Et mes cours, au nombre de trois, se réfèrent aux états de la matière. Alors, nous allons faire deux cours. Ensuite, il y a ma collègue qui va faire son cours, Mme Hernandez, et puis c'est moi qui continue de nouveau avec le troisième. Dans ces trois cours, nous allons parler des liquides, gaz et solutions, du changement d'état, du potentiel chimique. Nous allons aborder la notion de solution idéale et non idéale, des propriétés colligatives, c'est-à-dire des propriétés qui dépendent du nombre de particules dans la solution, de la pression de vapeur, de la pression osmotique et de l'équilibre de donanes. Comme conséquence de ces propriétés, c'est la détermination des masses moléculaires. J'espère que vous avez tous acheté vos polis. C'est plus facile de suivre le cours en rajoutant vos notes à ce qui est déjà imprimé dans le poli. Le poli de l'an dernier est presque pareil à celui de cette année. Et en plus, cette année, puisqu'on est en deuxième trimestre, j'ai dû rajouter un petit morceau, une petite partie sur la tension superficielle qui n'est pas dans le poli. C'est pour ça que quand on en arrivera à parler de la tension superficielle, faites attention à rajouter dans vos notes avec davantage de détails. Donc aujourd'hui, c'est le premier cours de cette unité d'enseignement, liquide, gaz et solution. Commençons par ce que nos ancêtres connaissaient déjà il y a 3000 ans. Ils pensaient que tout ce qui était sur terre était constitué de quatre éléments qu'ils appelaient terre, eau, feu et air. La terre était sec et froide, le feu était sec et chaud, l'air était chaud et humide et l'eau était humide et froide. Comme par hasard, ces quatre éléments, terre, eau, feu, air, peuvent être associés à ce qu'on appelle aujourd'hui les états d'agrégation de la matière, les solides, liquides, gaz et le plasma. En demandant la température, on passe de l'un à l'autre. C'est une belle intuition, comme d'ailleurs c'était l'intuition de la structure atomique de la matière qui date aussi depuis presque 3000 ans. Mais nos ancêtres européens n'étaient pas les seuls à avoir des idées et à titre de curiosité, je vous montre ce qu'à la même époque pensait les Chinois. Il pensait que le monde était constitué de cinq éléments. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. entre lesquels il y avait des relations d'engendrement. Le feu engendre la terre par le cendre. La terre engendre le métal dans ses entrailles. Le métal engendre l'eau par le forage. L'eau, le bois, c'est clair, et le bois engendre le feu en brûlant. Mais en plus, ces cinq éléments chinois subissaient des relations de contrôle parce que le feu contrôle le métal en le fondant. Le métal contrôle le bois en le coupant. Le bois contrôle la terre en la creusant. et ainsi de suite. Et puis on découvrait les relations de contrôle des modulations réciproques. Parce que si par exemple la terre effraie trop l'eau en l'endiguant, il y a le bois qui creuse la terre pour l'empêcher. Si le feu effraie trop le métal en le fondant, il y a l'eau qui éteint le feu pour l'empêcher. Eh bien, les chinois ont associé à chacune de ces cinq éléments disposés, comme vous voyez en étoile, un organe interne et un viscère. Et les mêmes relations d'engendrement et de contrôle réciproque que je viens de vous décrire existent selon eux entre nos organes internes. Et la médecine chinoise, et ça je vous dis comme quelqu'un qui a été en Chine, elle l'a connu, se base, même aujourd'hui, sur ces principes. Et si on ne l'enseigne pas encore en école de médecine, chez nous, eux aussi, ils font six années de médecine classique et puis ils font la septième année leur médecine traditionnelle. Il se peut qu'elle arrivera chez nous aussi un jour. Donc prenez ça comme une curiosité. Et passons au contenu proprement dit de notre cours, les tas gazeux. On va parler du gaz idéal ou parfait, de la constante universelle du gaz parfait et des transformations du gaz parfait. Qu'est-ce que c'est un gaz parfait ? C'est un gaz où il n'y a pas de force d'interaction, qu'elle soit attractive ou répulsive. A ce moment-là, la pression qu'on ressent, nous, dans l'air ou lorsqu'on est immergé dans l'eau, la pression est due aux collisions, seules aux collisions entre les molécules, des molécules avec les parois. Dans cette hypothèse, la loi fondamentale du gaz parfait est celle que vous connaissez déjà, PV égale NRT. T, c'est la température absolue en degrés Kelvin. 0 degrés Celsius, c'est 273 degrés Kelvin. V, c'est le volume qui en est si, attention, se mesure en mètres cubes et non pas en litres, sachant qu'un litre fait 10 puissance moins 3 mètres cubes. La pression, c'est-à-dire la force exercée sur l'unité de surface, se mesure en N sur mètres carrés qui porte le nombre de Pascal. Un multiple du Pascal est le bar. 10 puissance 5 Pascal fait un bar. Mais traditionnellement, et même avant de l'avoir mesuré en Pascal, on mesurait la pression dans des unités tolérées, comme par exemple le centimètre de mercure. Au temps de Torricelli qui a inventé le baromètre, on mesurait la pression en centimètres ou en millimètres de mercure. D'ailleurs, le millimètre de mercure s'appelle Tor. Une atmosphère, la pression normale, une atmosphère revient à 76 centimètres de mercure et elle vaut à peu près un bar. C'est la pression atmosphérique normale. N, c'est le nombre de molles. Vous savez, j'espère qu'un molle contient N, A molécules. N, A étant le nombre d'avogadro. 6,02 10 puissance 23 molécules par molle. Et donc, le nombre de molles se calcule comme le rapport petit m sur grande m. M, petit m, c'est la masse de gaz, masse de substance mesurée en grammes. Et grande m, c'est la masse molaire de cette même substance mesurée en grammes par molle. Et enfin, R, c'est la constante universelle du gaz parfait. Elle vaut 8,31 joules par molle kelvin en SI. Mais on peut lui trouver d'autres valeurs numériques en fonction des unités tolérées qu'on veut utiliser. Par exemple, si on exprime la pression en atmosphère, voilà, elle vaut cette valeur qui est donnée là. À ce moment-là, on peut l'exprimer en litres de l'atmosphère par kelvin par molle. Et rappelez-vous, le joule, c'est l'unité fondamentale d'énergie. Elle vaut un newton fois mètre. Mais il y a aussi l'unité tolérée d'énergie, la calorie, qui vaut 4,18 joules. Tout ce qui est sur le tableau ne s'apprend pas par cœur. Et puis, voyons ce que sont les transformations du gaz parfait. La relation PVN-RT pour un nombre constant de mol, N, constante, peut être écrite pour l'état 1 et pour l'état 2. Ce qui nous donne la transformation générale, P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2, qui nous permet de faire le passage entre un état et l'autre. Il y a des transformations spéciales. Par exemple, si la température est constante et notre corps a une température constante de 37 degrés, la transformation est isotherme. À ce moment-là, T est constante. La relation de transformation s'écrit P1V1 égale P2V2. Il y a des cas où la transformation est isochore à volume constant. À ce moment-là, on a P1 sur T1 égale P2 sur T2. Encore un cas intéressant de la transformation isobar, parce que tout se passe dans l'atmosphère en une pression constante. À ce moment-là, on a transformation V1 sur T1 égale V2 sur T2. Tout ceci a été un petit rappel de ce que vous connaissez déjà de l'école. Faisons un premier exercice. Voilà la bouteille d'un plongeur. Elle a un volume VB et la pression de l'air dedans est PB. Donc, l'énoncé une bouteille ayant un volume VB de 20 litres contient de l'air à la pression PB 200 bar. Rappelez-vous, le bar, c'est 10 puissance 5 pascal. La capacité pulmonaire d'un individu étant V P pulmonaire 5 litres et sachant qu'il respire 10 fois par minute, calculez combien de minutes peut-il respirer de cette bouteille s'il se trouve à la surface de l'eau où la pression atmosphérique est de 1 bar. Et puis, combien de minutes peut-il respirer en profondeur à la pression P2 qui est de 2 bar. suivons la réponse. D'abord, on va supposer que l'air de la bouteille est détendu à la pression P1. La transformation est isotherme. Donc, P bouteille V bouteille égale P1 V1 d'où on extrait le volume de gaz détendu à la pression où on le respire. Ça nous donne 4000 litres. Maintenant, la capacité respiratoire étant Vp de 5 litres, l'individu respire V1 sur Vp fois. C'est-à-dire 800 fois de ce volume. Et puisqu'il respire 10 fois par minute, il aura le temps de 80 minutes de respirer de cette bouteille. C'était la réponse de la première partie. Même transformation isotherme si on respire en profondeur ou la pression P2 et le double de P1 de tout à l'heure. l'air occupe à ce moment-là 2000 litres. L'individu respire 2000 divisé par 5 c'est-à-dire 400 fois et puis puisqu'elle respire 10 fois par minute il lui reste à respirer pendant 40 minutes. J'avoue que ces résultats sont assez conformes à la réalité. Moi j'ai fait de la plongée et c'est à peu près ça que dure la bouteille si on n'est pas trop agité. avec ceci passons à quelque chose de plus dur c'est-à-dire à l'état solide. Nous allons parler de l'état cristallin des forces de Van der Waals le but de cette partie c'est d'insister sur les forces de Van der Waals de la distance optimale entre les molécules des amplitudes de leurs vibrations et puis de la dissociation du cristal. La première chose que vous devrez comprendre c'est que l'état solide est cristallin. Certains parlent de solide amorphe mais ça c'est pas un solide. le verre la résine etc. sont des liquides très visqueux mais pas des solides un solide est cristallin. C'est quoi un cristal ? Voilà l'exemple du chlorure de sodium. C'est un cristal ionique constitué des ions de sodium et des ions de chlore disposés l'un à côté de l'autre. Vous voyez dans ce réseau ce qu'il y a ici représenté à droite c'est la cellule unitaire. Cette cellule unitaire si on la répète dans les trois directions de l'espace à l'identique on génère le cristal. Donc la cellule unitaire c'est la plus petite partie du solide qui répétée dans les trois directions de l'espace génère le cristal entier. Et dans le cas du cristal de chlorure de sodium la cellule unitaire contient une alternance de ions positifs et négatifs qui s'attirent entre eux par des forces électrostatiques et d'ailleurs les cellules unitaires l'une à côté de l'autre sont agrégées entre elles par ces forces électrostatiques. Donc c'est un cristal ionique tenu par des forces électrostatiques. Voilà un autre cristal le plus fameux le diamant le diamant est un cristal de carbone de carbone carbone pur dans ce cristal dont la cellule unitaire vous la voyez à droite et qui se répète dans les trois directions de l'espace l'atome de carbone est lié à ses voisins par des liaisons covalentes c'est ça qui donne la durité du cristal les liaisons covalentes donc le diamant est un cristal covalent voilà qu'on a vu un autre type de cristal de oui de cristal mais le carbone ne cristallise pas uniquement sous forme de diamant à droite en haut c'est le graphite c'est vrai que chacune des feuilles des feuillets du graphite est constituée des atomes de carbone liés par des liaisons covalentes mais entre les couches successives entre l'estras successives du graphite il n'y a pas d'interaction c'est pour ça le graphite est très mou et puis je vous ai mis en bas deux autres curiosités les full-rn et les nanotubes qui sont des en guillemets des cristaux des nanoparticules de carbone ça paraît de la science-fiction mais par le temps où vous finirez vos études de médecine il se peut que les médicaments soient transportés par ce genre de structure donc je vous les signale dès maintenant on a vu les cristaux ioniques les cristaux covalents voilà un cristal de protéines parce que tout peut cristalliser dans des conditions convenables cette protéine est une lectine et ce que vous voyez à droite c'est la cellule unitaire qui est constituée de six molécules de cette protéine qui est la lectine là la nature des forces qui tient ce cristal et d'ailleurs qui constitue déjà la cellule unitaire est très complexe parce qu'il intervient toutes les forces connues des forces ioniques des liaisons hydrogènes des interactions hydrophobes et des forces de Van der Waals à la fin de ce cours vous allez les connaître toutes déjà qu'est-ce que c'est la lectine c'est une protéine c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés qui se structure pour adopter une conformation voilà dans ce cas c'est plutôt un feu et bêta ça c'est l'une des protéines et puis ces protéines ensemble six molécules forment la cellule unitaire qui ensuite s'organise pour créer le cristal entier et toutes les interactions participent à la fois pour constituer la partie globulaire la protéine elle-même puis pour associer ces protéines dans la cellule unitaire et puis pour associer les cellules unitaires entre elles pour générer le cristal parlons de la force de Van der Waals voilà monsieur Van der Waals c'est un errandé il est important de comprendre comment naissent ces interactions de Van der Waals parce que elles sont les interactions les plus universelles qu'on connaisse vous voyez à gauche la représentation schématique d'une molécule ou d'un atome ou d'une particule quelconque vous savez que toute particule est constituée d'un noyau positif ou des noyaux si c'est une molécule complexe donc des parties positives les noyaux et puis d'un nuage électronique dans le modèle planétaire on s'imaginait que l'électrone circulait autour d'un noyau mais non on sait qu'en réalité il s'agit d'une sorte de nuage qu'on appelle orbital qui a une densité électronique qui fluctue d'un côté de l'autre et bien pensez à ces fluctuations supposons qu'à un moment donné la charge positive du noyau étant là la charge négative du nuage électronique est plutôt concentrée de ce côté droite dans cette situation ma particule que voilà ici en bas représente un dipôle avec une extrémité positive à gauche une extrémité négative à droite et maintenant imaginons qu'il y a à côté une autre particule et que le hasard fait que dû aux fluctuations au hasard de la densité électronique de cette deuxième particule elle a à un moment donné la charge positive plutôt du côté gauche et la charge négative plutôt du côté droite et bien entre ces charges des deux dipôles voisins n'est une interaction électrostatique attractive elle n'est au hasard mais à partir de cela les choses ne se passent plus au hasard à partir de cet instant là les densités électroniques des deux particules vont fluctuer d'une manière synchrone donc le moment ultérieur cette particule aura la charge électronique plutôt du côté gauche et la charge positive plutôt du côté droite et l'autre va avoir les électrons plutôt du côté gauche laissant la partie des noyaux positifs plutôt du côté droite ce qui fait que les dipôles étant orientés ainsi on a changé les positions des charges plus et moins mais la traction électrostatique reste donc dû à la synchronisation des fluctuations des densités électroniques dans les molécules voisines n'est une force d'attraction qui est permanente et c'est la force de Van der Waals et remarquez s'il vous plaît que cette force peut naître entre n'importe quelle particule parce que toute particule est constituée des parties positives et d'un nuage électronique négatif qui fluctue tout ce qui se réalise c'est la synchronisation des deux fluctuations dans les particules voisines et cela conduit à une force d'attraction c'est la force de Van der Waals maintenant nous allons approfondir les propriétés de cette force imaginez une première particule située ici à l'origine je représente dans le graphique l'énergie de l'interaction de cette particule qui se trouve à l'origine avec une deuxième particule qui se trouve à la distance R de la première on disait que les deux dipôles fluctuants s'attirent et bien en pointillé en bas en bleu c'est l'énergie de cette interaction électrostatique qui est favorable attractive l'énergie d'une interaction attractive est négative et de plus en plus négative de plus en plus forte donc de plus en plus favorable si la distance R entre les particules se réduit mais il n'y a pas la seule interaction qui est présente regardez cette molécule contient un nuage d'électron et l'autre un nuage d'électron quand les deux particules sont suffisamment prêts les charges électroniques d'ensemble se repoussent comme d'ailleurs se repoussent les charges positives des noyaux donc en s'approchant l'une de l'autre les deux particules subissent aussi une forte répulsion qui conduit à une énergie de répulsion qui est positive représentée en pointillé par cette deuxième courbe l'interaction répulsive varie comme 1 sur R puissance 12 l'interaction attractive comme 1 sur puissance sur R puissance 6 et la somme des deux courbes heureusement dont cette résultante en rouge c'est l'énergie de l'interaction van der Waals qui présente un minimum à une distance entre les deux particules R0 donc toutes les forces d'interaction auront une distance R0 où l'énergie serait optimale ça serait la distance R0 entre les deux particules la plus favorable si on place les deux particules l'une par rapport à l'autre à cette distance là elle serait en équilibre au repos dans la situation de minimum énergie donc retenons que R0 c'est la distance optimale qui fait que l'interaction attractive des deux particules est au maximum si R0 c'est la distance optimale entre les deux particules on peut définir par R0 sur 2 une sphère qu'on attache à chacune des particules qu'on appelle sphère de van der Waals et on peut s'imaginer que c'est la dimension de la molécule parce que si on place des molécules dans la proximité en se touchant avec ces deux sphères chacune avec sa sphère les particules resteront attachées au repos c'est de là qu'on a envisagé cette représentation qui peut-être vous est connue la représentation des atomes et des molécules par les sphères van der Waals des atomes constituants vous voyez à gauche en haut la molécule d'ATP adénosine triphosphate vous avez la base purinique avec l'amino que voilà l'azote est en bleu les hydrogènes ne sont pas représentés dans ces modèles d'habitude ça c'est le sucre la ribose et puis il y a trois phosphates le phosphore est en jaune l'oxygène est en rouge voilà comment se présente une molécule d'ATP l'adénine s'apparie avec la thymine on peut avoir la guanine qui s'apparie avec la cytosine on fait des paires de base de ce genre comme l'ATP adénine thymine guanine cytosine et les sucres et les phosphates constituent des chaînes et entre les deux il y a les paires de base de la molécule d'ADN cette molécule d'ADN est donc représentée par les sphères van der Waals des atomes constituants et même si elles paraissent enfin qu'on voit à travers en réalité tous les atomes se touchent entre eux ils sont en contact van der Waals et c'est ça qui assure la stabilité de la double hélice c'est le contact van der Waals entre les paires de bases empilées au centre sur l'axe de la double hélice et en plus de cet empilement qui assure les interactions van der Waals les bases qui sont plutôt à polaire sont cachées du solvant à queue avec lesquelles en étant à polaire n'interagissent pas favorablement non plus et ce genre de regroupement pour se cacher de l'interaction défavorable avec l'eau s'appelle force hydrophobe donc le coeur de l'ADN étant à polaire les molécules s'attachent entre elles pour se cacher de l'eau et cela nous donne les deux causes de la stabilité de la double hélice d'ADN donc l'empilement hydrophobe et les forces de van der Waals qui naissent ensuite entre toutes les parties composantes de la double hélice ainsi constituées le même principe gère la structure compacte des macromolécules à gauche vous avez le modèle schématique de la catalase il y a plein d'hélices alpha vous voyez les spirales sont des hélices alpha protéiques les bandes comme ça sont des feux et bêta mais la vraie forme de la molécule c'est ce tas d'atomes c'est ce globule c'est cette structure où tous les composants se touchent entre eux afin de pouvoir interagir par des forces de van der Waals c'est ce principe qui assure le coeur apolaire globulaire de la plupart des macromolécules biologiques mais revenons à la force de van der Waals plutôt à son énergie qui présente un minimum à la distance R0 je disais que si on plaçait la molécule la deuxième molécule à la distance R0 par rapport à la première qui était placée à l'origine on aurait ce minimum d'énergie que vous voyez là et la molécule serait au repos mais qu'est-ce qui se passe si je place la deuxième molécule à une distance R0 et la molécule à la distance R0 et comme dans la nature tout évolue vers les énergies les plus basses la particule va se mettre en marche vers la distance R0 pour arriver à l'énergie minimum mais en s'approchant de R0 cette différence d'énergie sera gagnée sous forme d'énergie cinétique ce qui fait qu'en arrivant en R0 la particule au lieu de trouver un état de repos elle sera dans un état d'énergie cinétique maximum parce qu'elle aurait converti toute cette énergie en énergie cinétique donc là elle a une vitesse une énergie un carré sur deux une vitesse qui fait que par inertie elle continuera à se déplacer dans le même sens mais en se déplaçant dans le même sens elle dissipera son énergie cinétique qui reviendra de l'énergie potentielle et la particule s'arrête là où elle aurait converti de nouveau toute son énergie en énergie potentielle mais là la particule constate qu'elle n'est pas à l'état de minimum énergie et elle repart dans l'autre sens elle traverse la position optimale avec la vitesse maximum et s'arrête de l'autre côté en réalité elle va se mettre en oscillation d'un côté et de l'autre de la distance R0 donc cette distance optimale R0 qui correspond effectivement à l'état d'énergie minimum le plus favorable cette distance en réalité c'est la distance par rapport à laquelle les molécules oscillent l'une par rapport à l'autre imaginez-vous même dans un cristal les particules ne sont pas figées et l'oscillent par rapport à une distance optimale vous pouvez utiliser cette analogie pour comprendre cette oscillation en imaginant un ressort qu'on déplace à partir de la position d'équilibre d'une distance H ce qui fait que le ressort accumule une énergie potentielle élastique qui varie selon cette parabole le ressort est en équilibre à la position X égale 0 quand il n'est pas tiré mais puisqu'on l'a déplacé à une distance X par exemple il y aura une force de restitution qui naît dans le ressort qui va le ramener vers la position centrale initiale mais à ce moment-là et ça se voit dans l'image suivante toute l'énergie potentielle élastique se convertira en énergie cinétique et donc on aura un MV carré sur 2 maximum là où l'énergie potentielle élastique est minimum et donc le ressort va osciller d'un côté et de l'autre de la position d'équilibre en convertissant tout le temps l'énergie potentielle en énergie cinétique et vice versa leur somme restant constante c'est le même principe par lequel tout oscille par rapport à la distance optimale R0 même dans un cristal lorsqu'on apporte de l'énergie ce qui se passe c'est que l'amplitude de l'oscillation augmente et il peut arriver que l'une des particules parce qu'on a chauffé ou parce que par hasard elle a reçu davantage d'énergie elle adopte une telle amplitude qu'elle s'échappe elle part elle quitte la molécule qui se trouve à l'origine elle devient une particule libre une particule qu'on appelle interstitielle mais elle ne sera pas libre pour longtemps elle s'est échappée de cette particule chef qui est à l'origine et par rapport à laquelle probablement il y a plusieurs molécules qui vibrent cette particule qui s'est libérée va voyager un certain temps et peut-être là va retrouver un autre îlot où se constitue de nouveau un groupe de molécules qui vibrent les unes par rapport aux autres et c'est ça qui se passera dans l'état liquide nous passons ainsi à la deuxième partie de notre exposé pour parler pour parler des liquides je ne vous présente pas cette image qui n'est que pour vous rappeler ce que vous appris à l'école sur le cycle de l'eau dans la nature l'eau dans ces trois formes dans ces trois états d'agrégation nous allons parler par contre de ce qui sont les fluides de la nature de l'eau puis du changement d'état et enfin de la tension superficielle ce dernier point la tension superficielle est plus développée cette année par rapport à l'an dernier il me semble que ça ne figure même pas dans votre poly donc vous allez faire attention donc voici ce qu'il nous reste à discuter aujourd'hui on a vu qu'un solide est cristallin il suffit de cette phrase pour définir ce qu'est le corps solide pour définir un fluide il suffit un autre un autre énoncé un fluide est un corps qui n'a pas de forme propre cela fait que dans la catégorie des fluides on incorpore à la fois les gaz et les liquides comme je disais même le verre est un liquide mais très visqueux donc les fluides n'ont pas de forme propre en plus de cela les gaz sont des fluides qui n'ont pas de volume propre non plus c'est ce qui les différencie et bien quelle est la structure du liquide sachez que ce n'est que depuis peu de temps quelques dizaines d'années qu'on comprend quelle est la structure d'un liquide il s'agit des mêmes régions structurées où les molécules vibrent les unes par rapport aux autres par rapport à une molécule chef qui se trouve à l'origine et puis les autres vibrent par rapport à la distance R0 ça c'est un îlot structuré et puis il y a des molécules qui s'échappent de ces îlots et qui deviennent des molécules interstitielles libres qui voyagent un petit moment et puis elles reconstituent des îlots des îlots à côté des îlots structurés c'est ainsi qu'il faut s'imaginer le liquide donc la même courbe de l'énergie d'interaction décrit les interactions entre les particules du liquide sauf sauf qu'il faut comprendre qu'il y a des régions où tout est structuré et tout vibre par rapport à R0 et qu'il y a des molécules qui s'échappent qui partent et qui constituent des régions structurées quelque part à côté à cause de la valeur disons moyen de l'énergie d'interaction de toutes ces particules énergie qui est négative donc favorable les molécules du liquide tiennent ensemble ce qui fait que le liquide a un volume propre on verra un peu plus loin qu'il présente aussi une surface libre mais regardons d'abord le cas particulier d'un fluide qui est l'eau je n'entre pas dans les détails que vous allez ou que vous avez déjà étudié en chimie mais sachez que la molécule d'eau HOH est polarisée dans le sens que les électrons qui constituent la liaison covalente HOH sont attirés vers l'oxygène qui est électronégatif ce qui laisse du côté de l'hydrogène une charge delta plus positive d'un côté et de l'autre et puis les électrons non liants de l'oxygène sont repoussés parce qu'il y a des charges négatives qui sont attirées à partir des liaisons HOH sont repoussées en créant des charges locales partielles delta moins donc l'eau contient deux charges delta plus et deux charges delta moins disposées à peu près dans tous les sens dans l'espace et bien la liaison hydrogène naît de l'interaction électrostatique entre une charge delta plus d'une molécule d'eau et la charge delta moins d'une molécule voisine et chaque molécule d'eau dans la glace déjà ou dans l'eau liquide réalise quatre liaisons hydrogène à deux en tant que donneur d'hydrogène de charge delta plus et à deux en tant qu'accepteur d'hydrogène c'est-à-dire avec les charges delta moins et la molécule d'eau qui réalise les quatre liaisons d'hydrogène d'une manière régulière réalise la glace l'eau solide dans la glace chaque molécule d'eau est liée à quatre d'autres par liaison d'hydrogène à la fonte de la glace et bien il y aura des molécules qui s'échappent de cette structure et deviennent des molécules interstitielles qui ne participent pas à ce réseau de liaisons d'hydrogène cela fait qu'à la fusion de la glace le volume de la glace baisse parce qu'il y aura ces molécules interstitielles qui se promènent un peu partout c'est pourquoi la glace a une masse volumique faible lorsque la glace fonde l'eau a une masse volumique plus grande et cela est vrai jusqu'à 4 degrés celsius après quoi le liquide se dilate comme tout autre corps et la masse volumique de l'eau redevient de plus en plus basse donc la masse volumique maximum de l'eau est retrouvée à 4 degrés celsius c'est là où la plupart ou une grande partie de la glace cristalline est fondue et le reste des molécules se trouve sous la forme de molécules interstitielles revenons au cas général dans le cas de l'eau les interactions qui dominent sont des liaisons d'hydrogène dans les cas d'autres fluides les interactions qui dominent sont des interactions en général van der Waals mais le principe est le même les molécules s'attirent entre elles elles constituent des îlots structurés combinés ou générant aussi des molécules interstitielles qui voyagent et qui reconstituent des molécules dans des zones structurées un peu plus loin comme je disais les molécules s'attirent entre elles ce qui fait que le liquide a un volume propre et une surface libre et regardez cette surface parce qu'on va pas mal parler aujourd'hui et la prochaine fois de cette surface libre les molécules de la surface du liquide ont une propriété spéciale elles ne sont attirées que par la partie intérieure du fluide vers l'extérieur il y a moins de molécules donc moins d'interactions ce qui fait que les molécules du strat superficiel génèrent pour ainsi dire une pression qui s'exerce sur le reste du fluide elles sont soumises à cette force que j'ai marquée là en vert qui tire la surface vers l'intérieur du fluide c'est de cette force d'attraction que naît le phénomène de tension superficielle dont on va parler à la fin de ce cours en plus du fait qu'il y a une surface libre en proximité du fluide en état liquide il y a une pression de vapeur c'est à dire il y a toujours des molécules qui se sont échappées du fluide et qui flottent en dehors du fluide dans l'état gazeux il y a un équilibre dynamique qui s'établit entre les molécules qui s'échappent du fluide pour devenir des molécules en état gazeux et les molécules qui grâce à leur voyage s'orientent vers la surface du liquide et elles sont attrapées et réintroduites dans le liquide donc il y a toujours un état stationnaire un équilibre entre les molécules qui sont libres et les molécules qui appartiennent aux fluides les molécules qui sont libres en dehors de la surface du liquide constituent ce qu'on appelle ou réalisent ce qu'on appelle la pression de vapeur et on va en parler la prochaine fois continuons un peu avec les propriétés de l'état liquide ce que vous voyez là en rouge ce n'est pas de l'eau c'est la molécule de glucose dans la formule vous voyez ici à gauche en bas à cause de tous ces OH la glucose réalise des liaisons d'hydrogène avec les molécules d'eau la glucose se laisse hydrater la présence de la glucose dans l'eau ne dérange pas les interactions l'énergie l'énergie de l'ensemble continue d'être favorable parce que les liaisons d'hydrogène qui se réalisaient entre les molécules d'eau se réalisent de la même façon avec les groupements OH de la molécule dissoute et c'est ça le secret de la solubilité du fait que l'eau est un solvant pour des molécules telles que la glucose par contre pour des molécules apolaires comme les bases constituant l'ADN ou comme les acides aminés qui constituent le coeur apolaire d'une macromolécule protéique l'eau ne peut pas les hydrater à ce moment là les parties apolaires tendent à s'associer entre elles pour constituer des noyaux apolaires écartés de l'eau pour minimiser leur contact avec l'eau parce que ce contact ne serait pas favorable et c'est de là que naissent ce qu'on appelle les forces hydrophobes l'interaction hydrophobe est un refus de la solvatation et les forces hydrophobes conduisent et expliquent la structure compacte des macromolécules enfin nous passons à un autre sujet changement d'état bon vous savez que passer du liquide au gaz s'appelle vaporisation le retour s'appelle riquefaction le solide passe en liquide par fusion et retourne au solide par solidification dans certaines conditions qu'on va nommer prochainement le solide passe en état gazeux par sublimation et aura le processus inverse regardons comment se passe le changement d'état l'un de ces changements commençons par exemple avec de l'eau liquide nous sommes à la température à la pression ambiante et nous sommes à une température quelconque et je commence à fournir de la chaleur c'est à dire je commence à chauffer ce récipient contenant de l'eau liquide et je constate qu'en fournissant de la chaleur la température de l'eau augmente pourquoi ? parce que la chaleur c'est de l'énergie que je fournis et qui devient énergie d'agitation thermique les molécules de ces îlots qu'on vient de décrire vibrent avec des amplitudes de plus en plus grandes la chaleur qui est transmise à un fluide devient agitation thermique qui se manifeste par qui est mesuré par la température qui est plus grande et la température augmente jusqu'à un certain point qui dans le cas de l'eau est de 100 degrés où le fluide commence à bouillir il y a des vapeurs d'eau qui quittent l'eau liquide et lorsqu'on continue de chauffer de fournir de la chaleur toute cette énergie qu'on fournit comme chaleur est reprise tout de suite par les molécules qui s'échappent et deviennent des molécules de vapeur donc même si on fournit de l'énergie cette énergie ne contribue pas à l'augmentation de l'agitation thermique interne mais elle est récupérée tout de suite par les molécules qui s'échappent vers la phase de vapeur et pendant ce processus la température reste constante il y a de plus en plus de molécules qui ont pris l'énergie qu'on a fournie pour devenir libre de vapeur cette énergie qu'on fournit pendant qu'un changement d'état est en cours s'appelle chaleur latente pendant le changement d'état comme dans ce cas de l'eau liquide vers les vapeurs la température reste constante la chaleur latente sert aux molécules de sortir du fluide de s'échapper d'ailleurs de cette force en verte que j'ai représentée dans l'une des images précédentes après que tout est devenu vapeur les vapeurs peuvent atteindre des températures plus hautes ensuite si on continue d'administrer de la chaleur regardons ce même processus sous un autre angle je disais que j'étais à la pression atmosphérique normale et que le passage entre l'eau liquide et l'eau vapeur se passait à 100 degrés voilà ce point là sur ce graphique qui s'appelle diagramme des phases ces courbes qui apparaissent sur le diagramme des phases représentent les paires pression et température à laquelle deux phases se trouvent en équilibre dans le cas de l'ébullition on avait de l'eau liquide et de l'eau vapeur et tout se passait à 100 degrés celsius à la pression atmosphérique normale pendant que le processus d'ébullition continuait on était tout le temps sur ce point là puis si on chauffait après que tout est devenu vapeur la température pouvait augmenter mais on était dans la phase de vapeur si la température n'était pas suffisamment grande que les 100 degrés on était en phase liquide à la pression normale à une autre pression tout se passerait le passage le changement d'état se passerait à une autre température la même chose pour le passage de la phase solide à la phase liquide et à une température de fusion qui dépend de la pression extérieure et tous ces points où deux phases sont en équilibre se situent sur des courbes qui se rencontrent dans un point qui s'appelle point triple et vous voyez que pour des pressions plus petites qu'habituels on peut même passer de l'état solide à l'état gazeux directement par le processus qui s'appelle sublimation donc ce qu'on vient d'examiner c'est un diagramme de phase maintenant regardons la même expérience que tout à l'heure où je représente la température pendant une expérience où je communique de l'énergie où je chauffe et je représente l'évolution dans le temps je commence avec par exemple de l'eau ou de matériaux solides je chauffe et dans le temps on arrive à la température de fusion on aura le solide et le liquide en équilibre de phase c'est à dire à ce point là pendant le temps que tout le solide devienne liquide après quoi sa température peut augmenter et si je continue de chauffer je me trouve à la température de vaporisation c'est à dire à ce point là et lorsque tout le liquide est devenu gaz la température peut augmenter ensuite je vous pose la question est-ce que ce processus est réversible et si vous êtes rationnel vous allez dire oui bien sûr et en réalité la réponse est oui et non si de la phase gazeuse je veux revenir à la phase liquide en réduisant la température le bon sens me dit oui ça va les vapeurs vont condenser en réalité non je retire de la chaleur pour déterminer la condensation des vapeurs et bien cette condensation risque d'être retardée ou de ne pas avoir lieu parce que pour la condensation des vapeurs pour constituer le liquide on a besoin de cette molécule qui était à l'origine de la représentation de cette molécule chef autour de laquelle il faut que tout s'organise pour vibrer il faut un centre de condensation et en absence de ce centre de condensation les vapeurs ne vont pas régénérer le liquide la même chose pour la solidification on génère le cristal d'accord mais il faut qu'il y ait la molécule la première la première cellule unitaire autour de laquelle on va régénérer le cristal dans les trois directions donc il faut des centres de condensation pour faire que ce retour ce repassage par les états d'agrégation soit reproductible à titre de curiosité parce qu'elle est la mode car un prix Nobel vient d'être donné je vous rappelle que la chambre à brouillard est une application de ce besoin de centres de condensation dans cette chambre il y a des vapeurs d'un fluide des vapeurs en état saturé c'est à dire on est à une température où le liquide les vapeurs devraient normalement être condensées sous forme de liquide elles ne le sont pas parce qu'il n'y a pas de centre de condensation alors une particule radioactive enfin ce qu'on veut étudier traverse le gaz entre en collision avec les molécules génère des particules de charge opposée positive et négative qui constituent autant de centres de condensation et autour de ces particules se condensent les premières gouttes de liquide ce qui permet dans l'instant immédiatement au passage de la particule de visualiser la trajectoire par la trajectoire des gouttes qui se constituent sur chaque centre de condensation un autre mot sur un processus qui est expliqué par ce qu'on vient de voir c'est la thermorégulation nous devons réaliser la constance de notre température du corps tous les animaux doivent réaliser cela ce que nous faisons c'est que nous permettons à l'eau ou plutôt à la transpiration de se vaporiser lorsqu'une molécule quitte le liquide ça c'est le liquide une molécule qui a quitté le liquide l'a quitté en prenant avec elle l'énergie latente de vaporisation qui est plus grande que la moyenne des énergies de toutes les particules du liquide pour avoir quitté le liquide elle a repris l'énergie maximum l'énergie latente de vaporisation ce qui fait que le reste du liquide est moins énergétique le reste du liquide refroidit par le départ de la molécule qui s'est vaporisée et c'est ça qui permet le refroidissement de notre corps par l'évaporation de notre transpiration et de ce point de vue il y a une constatation extraordinaire si l'homme est en top de l'échelle animale c'est parce que l'homme peut transpirer sur toute sa surface pendant que les carnassiers les chiens les loups les lions etc. ne transpirent que par leur langue et pour cela il faut que par la diaphragme ils envoient tout le temps un courant d'air or lorsque les animaux courent le diaphragme ne fonctionne pas ils ne peuvent pas refroidir leur langue donc ils ne peuvent pas assurer leur thermorégulation et c'est ainsi que l'homme est plus puissant que le plus fort des animaux un mot sur les cristaux liquides il y a des volumes entiers qui sont écrits dessus mais c'est pas la peine de vous casser la tête avec tous ces détails sachez par exemple que la membrane cellulaire bilipidique est un cristal bidimensionnel c'est à dire que c'est une structure unitaire qui est reproduite sur deux directions de l'espace plutôt que trois bien sûr une couche bilipidique on peut la renfermer ensuite pour créer un liposome voir la cellule la membrane cellulaire encore un exemple je vous le montre parce que j'ai travaillé dessus par cette image de ma thèse de doctorat la fibre d'ADN pour avoir obtenu son image de diffraction il a fallu l'aligner comment on aligne l'ADN l'ADN de la cellule fait un mètre et demi de longueur sachez-le et bien on a une solution d'ADN à ces concentrations qu'on met entre deux épingles et puis par l'évaporation les molécules d'ADN vont tendre de sa ligne le long de la direction qui unit ces deux épingles et c'est ainsi qu'on obtient la fibre d'ADN dans laquelle toutes les molécules sont alignées le long d'une seule direction et à droite vous voyez l'image de diffraction en forme de croix les inclinaisons de ces croix correspondent à la pente des deux chaînes dans la double hélice et enfin dans le quart d'heure qui nous reste on va parler de la tension superficielle là aussi on peut faire des cours très sympathiques et j'adore ce sujet parce qu'on peut traiter ce sujet d'une manière basée sur l'énergie mais là je vous fais une synthèse des problèmes on n'entre pas dans tous les détails mais plutôt on touche un nombre de notions qui vous sont essentielles pour comprendre ensuite d'autres choses physiologiques comme celle qui est suggérée sur votre image où vous voyez les alvéoles pulmonaires cette partie il me semble n'est pas dans les polys que vous avez acheté donc essayez de prendre des notes cette flèche verte que vous avez déjà vue montre que les molécules d'eau sont attirées entre elles et que les molécules périphériques de la surface libre du fluide sont attirées uniquement vers l'intérieur ce qui fait que dans certains cas une petite quantité d'eau prend la forme d'une goutte la goutte d'eau est sphérique elle est tenue ensemble par ces forces en vert qui veulent ramasser tout vers le centre de cette sphère de la goutte une fois que vous acceptez cela imaginons que la goutte est placée sur une surface ou plutôt deux surfaces différentes du plastique ou encore mieux du téflon et du verre pourquoi je dis le téflon le téflon est le matériau qui n'interagit avec rien même pas par des forces de Van der Waals donc si on place cette goutte ronde sur une surface telle que le plastique avec lequel les molécules d'eau aiment interagir par le même genre de force que celles qui s'exercent entre les particules d'eau à leur intérieur il y aura un compromis entre la tendance de la goutte de s'attacher à la surface plastique et la tendance de la goutte à adopter la forme sphérique donc la sphère s'aplatit s'aplatit mais pas très fort oui j'ai fait une erreur là avec le plastique l'interaction n'est pas favorable donc déjà la goutte s'aplatit à cause de son poids et puis elle s'aplatit parce que elle tente d'interagir avec le plastique mais pas très fortement c'est le cas contraire si on place la goutte d'eau sur la surface d'une plaque de verre là le verre interagit avec l'eau avec des forces qui s'approchent comme intensité des forces d'interaction entre les molécules d'eau et cette interaction avec le verre contrebalance la force d'interaction à l'intérieur de la goutte ce qui fait que la goutte s'aplatit se colle sur la plaque de verre et cette propriété s'appelle mouillabilité donc la mouillabilité naît du fait que les molécules du fluide interagissent favorablement avec la surface sur laquelle on place la goutte de fluide la conséquence de la mouillabilité c'est l'ascension capillaire une autre notion très importante vous voyez dans l'image en bleu de l'eau dans des capillaires et bien les molécules d'eau dans le capillaire tendent à s'attacher à la paroi ce qui finit par tirer le contenu du capillaire vers le haut c'est le contraire qui se passe dans le cas d'un fluide comme le mercure qui n'interagit pas favorablement avec le verre à ce moment là regardez les molécules du fluide tendent à tirer la surface pour concentrer tout le contenu du fluide dans la goutte qu'on imagine être là et le résultat est que la colonne de mercure dans le capillaire baisse de niveau ça s'appelle dépression capillaire donc on a la notion de mouillabilité et la notion de capillarité qui sont liées ça c'est une première des choses qu'il faut connaître à propos de la tension superficielle maintenant on passe à une autre catégorie de choses qu'il faut connaître c'est quoi un agent tensioactif un agent tensioactif est une molécule qui se concentrant à la surface du fluide rendent moindre la force par laquelle les molécules périphériques sont attirées vers l'intérieur du fluide donc cette force envers par lesquelles les molécules du strass superficiel sont attirées vers l'intérieur du fluide peut être atténuée si on permet à une autre catégorie d'agents agents tensioactifs de se placer à la surface libre du fluide pour que cela se réalise il faut que la molécule tensioactive ait une propriété spécifique qui s'appelle amphiphilie sont des molécules amphiphiles constituées et vous voyez dans l'image suivante d'une queue hydrophobe apolaire qui n'aime pas le contact avec l'eau et d'une tête hydrophile c'est ça qui fait je reviens à l'image de tout à l'heure que les têtes hydrophiles sont en contact avec l'eau et les queues hydrophobes apolaires sont orientées vers l'extérieur ou d'ailleurs elles interagissent par des forces de Van der Waals donc la situation la présence de l'agent tensioactive dans cette organisation à la surface du fluide est favorable pour l'agent tensioactive et en même temps elle contribue à la réduction à cette force par laquelle la surface les molécules de la surface du fluide pressent vers l'intérieur du fluide quelle est la propriété des agents tensioactifs en plus du fait qu'elles réduisent donc la tension superficielle cette pression cette force en verte qu'on a vu tout à l'heure au-delà d'une certaine concentration des agents tensioactifs il n'y a pas assez de place sur la surface du fluide à ce moment-là ces agents s'organisent dans des micelles et vous avez en bas un exemple de micelles les queues apolaires hydrophobes s'orient vers le cœur du micelle et les têtes polaires sont orientés vers le solvant ou se laissent hydrater l'importance des micelles c'est que la jante tensioactive permet la solubilisation de molécules apolaires qui autrement ne seraient pas solubles dans l'eau vous allez apprendre que la bile secrétée par le foie permet par exemple de solubiliser les lipides du tube digestif et bien les micelles jouent ainsi le rôle de détergent les détergents que nous utilisons dans le ménage sont des agents tensioactifs à structures amphiphiles qui génèrent des micelles et à l'intérieur de ces micelles se dissolvent les molécules apolaires qui autrement ne seraient pas solubles dans l'eau c'est ça donc le rôle des détergents et enfin avec ces notions préliminaires dont le rôle était de vous habituer aux propriétés des agents tensioactifs et de comprendre le comportement des surfaces des molécules à la surface d'une goutte ou d'une boule liquide passons à comprendre ce qui se passe dans les poumons au niveau des alvéoles pulmonaires c'est là où se passe l'échange entre l'air que nous respirons et le sang et cet échange se passe dans le dans la couche de fluide qui tapisse l'alvéole pulmonaire donc il faut s'imaginer cette couche de liquide comme une bulle une bulle de savon comme un ballon une simple couche d'eau qui donc remplit l'alvéole pulmonaire c'est la propriété de cette bulle de liquide donc les propriétés de cette bulle que nous allons maintenant comprendre rappelez-vous qu'on peut former des bulles de savon avec un petit dispositif ou un souffle et puis on lance des bulles de savon peut-être avez-vous remarqué que lorsqu'on les lance elles ont la dimension du dispositif mais puis elle augmente en taille c'est la place qui a étudié ce processus on verra quelle est sa signification et bien ici on n'a pas une goutte on a une bulle c'est-à-dire une seule couche de liquide et dans cette couche sphérique de liquide les molécules s'attirent entre elles et puisqu'elles s'attirent entre elles elles tendent de réduire la taille de la bulle mais parce que la taille de la bulle se réduit l'air à l'intérieur de la bulle arrive à avoir une pression plus grande on réduit le volume la pression monte donc à l'intérieur de toute bulle il y a une surpression due aux forces d'interaction entre les molécules qui constituent la paroi de la bulle il y a une surpression atmosphérique et puisque la bulle qu'on a lancée dans l'air est en contact avec la pression atmosphérique la surpression dans l'intérieur fait que la bulle augmente de volume c'est ce qui est représenté par ce dessin qui reproduit si vous avez jamais joué ou regardé les enfants lancer des bulles de savon vous pensez qu'il s'agit d'un jeu ici mais la chose est sérieuse imaginez-vous deux bulles de tailles différentes liées entre elles par un tube il y a une communication entre les deux bulles chacune des bulles génère une surpression d'air à cause des forces qui s'exercent entre les molécules de la paroi liquide de la bulle et bien cette force de surpression respecte la loi de la place qui dit que plus la bulle est petite c'est-à-dire plus le rayon R de curbure de la bulle est petit plus la surpression est grande donc dans ce dessin dans la bulle qui est petite il y a plus de pression que dans la bulle qui est grande donc la petite bulle va se dégonfler en versant son contenu gazeux dans l'autre bulle elle va se dégonfler jusqu'à son extinction parce que plus elle est petite plus la surpression est grande donc plus elle va verser son contenu or imaginez-vous que ces deux bulles sont deux alvéoles pulmonaires qui communiquent qui communiquent par la structure du poumon ça veut dire que si les deux alvéoles ne sont pas de la même taille la petite va disparaître ce qui ne se passe pas ainsi et pourquoi c'est parce que les alvéoles pulmonaires dans cette couche liquide de liquide qui les tapisse contiennent un agent une molécule qui s'appelle le surfactant pulmonaire et bien on peut le poser de ce qu'on a vu dans le cas des détergents regardez cette molécule elle a une partie hydrophile qui s'insère entre les molécules du liquide et une partie apolaire qui reste à la surface intérieure de la paroi de la goutte de la bulle et lorsque la bulle voit rétrécir à cause de la surpression qui fait qu'elle évacue sonnerre ses têtes du surfactant pulmonaire ne laissent pas la goutte rétrécir donc l'agent surfactant pulmonaire qui tapisse l'intérieur de l'alvéole ne laisse pas l'alvéole collapser à cause de la surpression réalisée lorsque la goutte plus petite est en communication avec une goutte plus grande et qui selon la loi de la place devrait perdre tout son contenu voilà l'explication de ce qui assure la stabilité de notre système respiratoire avec cette image on termine le cours d'aujourd'hui on se voit dans une semaine c'est bien les on se voit ils ici pour s'il de la avec sur